Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, on va voir les structures de répétition. C'est un élément très important, le cours, et vous devez le comprendre pour le reste du cours et même pour le reste de vos cours pendant tous vos parcours de la licence. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu avant? Sinon, on commence. Alors, je vais partager l'écran. Alors, ce n'est un problème. Il n'est pas encore passé le quiz, car j'ai un problème. Quel quiz? On a passé plusieurs quiz. Et aujourd'hui, vous avez un quiz. À la fin de la séance, vous avez un quiz. Alors, tout le monde, vous avez un quiz pendant la fin de cette séance-là. Vous avez un quiz rapide. D'ailleurs, cinq minutes. Cinq minutes très rapides, très faciles. D'ailleurs, c'est une structure de choix. D'ailleurs, c'est une structure de choix. C'est cinq minutes très rapides, très faciles. De plus faciles, regarde. Alors, à la fin, tu restes et on va voir ce que tu vas faire. Alors, je partage l'écran. C'est une structure de répétition. C'est une structure de répétition. Alors, j'ai une structure de choix. C'est-à-dire, si, fait ainsi. Aujourd'hui, on va voir la structure de répétition. Alors, regardez, on va commencer par un problème. Je vous fais un problème. Et on va essayer de le régler. Et après, vous allez bien comprendre c'est quoi la structure de répétition. Alors, imaginons maintenant un petit algorithme qui demande à l'utilisateur de faire entrer son âge. C'est à peine. Alors, à la fin de l'élo, on va déclarer l'arrière âge. On est d'accord, yuk? Alors, on va dire ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui demander, donner, votre âge. D'accord, yuk? Après, on va lire âge. Après, on va lui dire... Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'en quoi l'âge, il est valide. Afficher un message. Votre âge est valide. Est-ce que tout le monde a compris ce programme? Oui, monsieur. Oui. Alors, on va le faire. D'abord, nous, on est en train de faire... Regardez. Essayez de comprendre bien la problématique parce que je vais aller doucement. Là, on va faire dès le début. Maintenant, j'essaie de faire l'algorithmique dès le début, dès le début du cours qu'on a vu. Alors, on va dire déclarer une variable. Déclarer, coupe le sens, déclarer. Alors, on a déclaré une variable. On a fait la commande écrire, la commande lire et la commande écrire. Alors, on va le tester. Donnez votre âge. Alors, 40. Déclarer, coupe le sens. Alors, 40. Je fais entrer. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Votre âge est à valide. Votre âge est valide. Je vais le relancer encore une fois. Là, maintenant, je fais moins de 10. Je fais entrer. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Votre âge est valide. Votre âge est valide. Alors, là, il y a un problème. L'âge n'est pas valide. On est d'accord. Il est moins de 10. Ça veut dire qu'il n'est pas valide. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter une condition. Exactement. Alors, là, on va le faire. Ajouter une nouvelle ligne. Qu'est-ce qu'on va faire comme condition? Si l'âge est supérieur ou égal à zéro, ou bien supérieur strictement à zéro, on va afficher âge est valide. Alors, je vais le faire autrement. Mais je mets, ça là, je me rassure, je dépasser les années qui sont bien précises. Par exemple, monsieur, j'ai atteint 20 ou 200. Alors, si l'âge est inférieur à 1, qu'est-ce qu'on va afficher? Âge non valide. Non valide. Âge non. Valide. Veuillez. Vérifiez votre âge. Redonnez. Votre âge. On est d'accord. Oui, monsieur. On est d'accord. Si l'âge est égal à 1, donc... Oui, on est d'accord. Est-ce que l'âge est égal à 1? Oui. Oui, oui, oui. Je vais rebondir votre âge. Maintenant, on va lire l'âge. On va le tester. Coupez le sang. Alors, on va le tester. Alors, on va le tester. Je vais donner 12 âges. Votre âge, il est valide. Je vais donner moins 10. Votre âge. Votre âge est valide. Veuillez redonner votre âge. On dirait 40. À un âge valide. Il est bon. Oui, monsieur. Monsieur, il est de chine et gâchis. Il faut un petit de chine et gâchis. Votre âge est valide. Exactement. Oui, il est de chine et gâchis une autre condition en chine. Donc, il faut faire un signe. Si l'on veut chine. Attendez, attendez. Un démolier. Égoulia, âge non valide. Veuillez redonner votre âge. Parfois, un utilisateur qui s'est trompé. Un utilisateur qui s'est trompé. D'être par erreur, l'âge n'est pas valide. À l'âge d'âge zéro, par exemple, d'être une erreur de saisie. Gâchis le message à un âge non valide. Veuillez redonner votre âge. Il est quand même l'utilisateur, il n'a pas l'intention, il n'a pas l'intention. Il ne le fait pas exprès. C'est-à-dire que le deuxième message, quand on va lui demander de redonner un âge qui est correct, un âge correct, 20, par exemple. Si l'utilisateur, il a l'intention de donner une information qui est erronée, alors là, il va lui donner un tienti. Moins 10. Et là, qu'est-ce qu'elle va lui dire ? Ah, j'ai l'air. Il va lui. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Si, non. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah, je vais faire un petit peu. Monsieur l'Hid... Pourquoi je me dis le si ? Non, pourquoi je me dis le si ? Je me dis le si, mais je ne dis le si, mais je ne dis le si. Non, je ne dis le si. Mais même pas que je dis le si, non. Je ne dis le si. Monsieur l'Hid... La solution pour... La meilleure solution c'est de faire plusieurs signes. Exact. Alors c'est quoi la solution ? Est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce que c'est la bonne réponse ? Les boucles ? Exactement, c'est les structures de répétition. C'est ça ce qu'on va voir. Je suis tant que la condition avec un compteur. Pas obligatoirement un compteur. Un compteur c'est un autre type de structure de répétition. Un compteur c'est un autre type de structure de répétition. C'est un autre type de structure. Tant que l'âge... Tant que l'âge est négatif, on va dire que l'âge est négatif. Non ? Exactement. Alors, c'est le... C'est le nom de la condition de la C. La C a supérieure à... Comment est-ce que vous voulez? La C a inférieur à 1. La C a inférieur à 1. Exactement. Alors, comment est-ce que vous voulez dire? Maintenant, la condition de la C... La condition de la C... La C a inférieur à 1. Oui. Comment est-ce que vous voulez dire? La C a inférieur à 1. La C a inférieur à 1. Et quand est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que l'Age soit correct. Si l'Age... Si l'Age est supérieur ou égal à 1. Et inférieur ou égal à 100. Ou bien 200, les Maximo. C'est bon. 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 A. A. Non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. par exemple. C'est bon. 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 C'est bon.